Donc pour la préparation des Jeux, là on est déjà dans la préparation finale je dirais, au moins bien là, on est déjà dans la préparation finale, donc pour l'instant, enfin je veux dire, sur la perspective d'ici des Jeux, c'est des allers-retours grosso modo entre la maison au Croisic et puis le site des Jeux Olympiques, donc à Wemous. Donc là j'y étais la semaine dernière pour 5-6 jours pour un entraînement intensif sur place, pour bien comprendre le plan d'eau, les vents, etc. On a l'habitude de le faire depuis quelques années, mais là cette année on rentre un peu plus dans des choses bien précises je dirais, des objectifs de travail bien précis en vue des Jeux. Et puis là du coup je suis de retour à Nantes et sur la place qui est en Est pour refaire de la préparation physique, refaire un petit peu de rappel de navigation hors contexte plan d'eau des Jeux, donc voilà. Et est-ce que c'est un plan d'eau qui te convient, Wemous ? Ouais c'est un plan d'eau que j'aime bien parce qu'on peut avoir un petit peu tout en termes de conditions. Autant sur Pékin on s'attendait vraiment à avoir des conditions de vent faibles. Là sur Wemous on peut avoir un petit peu tout, on peut avoir du vent fort, voire très fort, à du vent très faible. Puisqu'on vous le rappeler, on sera quand même en été, mais en été et en Angleterre on peut avoir, on peut aussi avoir des pressions qui peuvent amener du vent. Ou effectivement on peut tomber sur une semaine un petit cyclonique ou avec très peu de vent. Donc il faut être prêt à tout et j'aime bien ça, j'aime bien, je pense avoir aussi cette qualité de polyvalence. Donc je pense que c'est un plan d'eau qui me convient bien. Il y avait un article dans l'équipe qui pointait du doigt le fait que tu avais axé ta préparation sur le gros temps qui était pas forcément avant ton point fort, il y a des choses qui ont changé là-dessus ? Ouais en fait c'est vrai que, donc si je reviens un peu en arrière, sur les Jeux de Pékin, c'est vrai que toute la préparation des Jeux de Pékin a été vraiment fondée autour de la performance dans le vent faible. Donc à Pékin j'ai bien marché, j'étais vraiment un des plus rapides dans ces conditions de vent faible. Donc on va dire qu'à la fin de la préparation olympique de Pékin, mon point fort c'était le vent faible. Et par contre mon point faible c'était plutôt les conditions ventées. Donc c'est vrai que tout s'est basé un petit peu autour de ça, de progresser autour de ces conditions ventées. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit à l'instant, en Angleterre on peut aussi rencontrer des conditions de vent. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs régulièrement, la semaine dernière on a eu 4 jours sur 5 devant. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de probabilités pour qu'il y ait plus de vent qu'à Pékin, ça c'est sûr. Et donc du coup voilà, ça a pris du temps, ça a mis 2 ans et demi, 3 ans avant que je prenne vraiment la bonne vitesse, les bons réglages etc. Les bonnes techniques dans ces conditions là. Là ça commence vraiment à devenir intéressant, je commence à être vraiment rapide dans ces conditions là. Pour preuve j'ai gagné championnat du monde dans des conditions ventées. Donc voilà, c'est une bonne augure pour la suite. Je suis content parce que voilà, ça fait partie d'un processus d'entraînement. Je vois que ça fonctionne là à quelques mois des jeux donc c'est super.